Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans une session un petit peu particulière, c'est que là pendant trois jours, deux jours, pour certains, vous avez eu beaucoup de slides, beaucoup d'images etc. Là je vous promets vous allez voir deux images c'est tout, le reste ça va être que du code. Qu'est-ce qu'on va faire durant ces 45 prochaines minutes ? On va développer quelques microservices, on va voir comment on va les agencer et on va les faire d'une manière relativement différente de ce que vous avez l'habitude de faire, on va les faire de manière réactive. On va utiliser Vertex pour ça. Vertex c'est une librairie qui sert à bâtir des applications réactives distribuées, des systèmes distribués. Vertex a une petite particularité par rapport aux autres frameworks que vous avez l'habitude d'utiliser. Déjà c'est une librairie, ce n'est pas un framework, on reviendra sur ça à la fin et la deuxième chose c'est que c'est totalement asynchrone, c'est à dire que tout ce qu'on va faire ça va être de l'asynchrone. Et pourquoi c'est intéressant de faire de l'asynchrone ? C'est qu'avec l'asynchrone déjà on va pouvoir 1 faire de la distribution correctement et 2 on va pouvoir économiser le nombre de threads. À quoi ça sert d'économiser le nombre de threads ? Quand on fait du cloud, quand on est sur des niveaux de virtualisation extrêmement haut, en fait ce que vous avez ce n'est pas une thread. Vous avez un tout petit pourcentage de CPU et plus vous avez de threads, plus vous allez passer du temps à switcher entre les threads. Ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Donc dans Vertex, ce qu'on va voir, c'est qu'on va utiliser une seule thread. Au moins on est tranquille, il n'y aura pas de switch, vu qu'il n'y en a qu'une. On verra également comment le code va s'orchestrer autour de cette thread. Nos microservices, on va les mettre dans des conteneurs. Et ces conteneurs-là, je vais les déployer au-dessus de Kubernetes et je vais utiliser une distribution particulière de Kubernetes qui s'appelle OpenShift, qui est faite chez nous à Red Hat, et qui va nous permettre de fournir un certain nombre de features au-dessus de Kubernetes. Je vous dirai bien là où s'arrêtent Kubernetes et là où commencent les features qu'on a rajoutés dans OpenShift. Alors il est temps de commencer. La première chose que je vais faire, il va me falloir un module. Je vais préparer ce petit projet et puis je vais créer un nouveau module. Je vais prendre Maven, c'est très bien. Je vais l'appeler ShoppingBackend. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on va également essayer de fixer durant ces 42 minutes restantes, The First World Problems, c'est à dire les listes de courses distribuées, partagées. Vous n'avez jamais la même version que votre conjoint ou que votre conjointe. Étonnamment, vous n'avez jamais raison. Je sens le vécu. Donc voilà, je crée un projet qui s'appelle ShoppingBackend. C'est un projet Maven de base. On a dit qu'on a utilisé Vertex. Alors Vertex, on pourrait l'utiliser de plein de manières. Comme c'est une librairie, j'aurais juste à rajouter la dépendance. Mais là, j'ai envie d'aller un peu plus vite. Donc je vais rajouter le Vertex Maven plugin qui va nous automatiser un certain nombre de choses. Et puis là, je vais rajouter un certain nombre de dépendances qu'on va utiliser. Voilà. Donc on va utiliser Vertex Core, Redis, on verra, Discovery, etc. On va utiliser tout ça. Une autre chose que j'ai à faire... Ah oui, alors là, il y a un feature qui est plus ou moins un bug dans comment ils ont géré ça. Il faut que j'importe... C'est dans IntelliJ, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il faut que je le réimporte. Hop. Voilà. Et là, il faut que je le unignore. Allez, on va savoir pourquoi. Donc maintenant que j'ai ça, j'ai mon projet, je vais pouvoir y rajouter un Vertical. Alors un Vertical, c'est quoi ? C'est simplement un composant Vertex. Ce n'est pas obligé d'utiliser ce modèle de composant, mais c'est relativement pratique. En démo, on va l'appeler Shopping Backend. Voilà. Donc on le déclare. Et puis après, je vais créer simplement la classe. Hop. Hop. Tac. Alors en Java, faire un Vertical, c'est facile. Il suffit d'étendre Abstract Vertical. Alors je dis en Java parce que Vertex, il est polyglotte. On pourrait écrire cette application en Java, Kotlin, Scala, JavaScript, Ruby, Ceylon, Groovy. Mais comme on est à DevOps, je vais le faire en Java. C'est à peu près un langage que tout le monde comprend. Donc quand on fait un Vertical, on va override la méthode Start. Et puis la première chose qu'on va faire, comme on va faire quand même du microservice relativement classique, on va faire un serveur HTTP. Alors, comment faire un serveur HTTP en Vertex ? C'est facile. On fait Vertex.createHttpServer. Ça va créer le serveur HTTP. Et là, on va commencer à voir le côté réactif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir une requête, on va appeler la méthode que je vais écrire maintenant. Alors la première chose que je vais faire, je vais juste dire HelloDevox. Voilà. Et puis après, je vais dire tiens, mets-toi sur le port 8080, c'est bien. Alors toi, tu veux sûrement mettre en Java 8. Voilà. Deuxième fois. Oui. OK. Et puis maintenant, je vais simplement lancer mon application avec Maven Vertex Run. Elle va se lancer. Tac. Et puis maintenant, si je viens dans mon navigateur, ça devrait être HelloDevox. OK. Bon. On est un peu loin de ma shopping list, mais bon, c'est un début. Il y a un truc intéressant, je vous l'ai dit, on va essayer d'économiser le nombre de threads. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est si je fais currentThread.getName, par exemple. Sur quel thread est géré cet appel ? Et là, vous ne me voyez pas, mais je fais plein de contrôleurs. Je fais plein de refreshs, si vous le voyez plus ou moins. Et c'est tout le temps la même thread. Cette thread, c'est une event loop. Et cette thread va gérer l'intégralité de mes requêtes HTTP, avec une seule thread. Comme c'est asynchrone, ce n'est pas grave. On n'attendra jamais, et ce sera tout le temps la même thread. Donc une seule thread va me gérer l'intégralité de mes requêtes. OK. Alors maintenant, je vais faire quand même mon shopping list backend. Et pour ça, je vais créer ma shopping list. Alors ma shopping list, j'ai décidé que c'était une map. Le produit, et puis derrière, la quantité qu'il me faut. Par exemple, il me faut 12 œufs ou ce genre de choses. Je vais appeler cette liste. March map. Voilà. Alors là, on veut faire une API un peu à l'arrest. Si je fais slash shopping, je vais avoir tous mes produits. Si je fais un post, je vais en rajouter un, etc. Et si je commence à faire ça dans cette méthode-là, ça va être très compliqué. Il va falloir faire des switches, des ifs, si le verbe est get ou post, etc. Ça va être compliqué. Heureusement, Vertex, il vient avec un composant pour faire ce genre de choses qui s'appelle VertexWeb. Et quand on fait du VertexWeb, on a une entité centrale qui s'appelle un routeur que je vais créer. Et lui, on va lui enregistrer un certain nombre de routes. Donc la première route que je vais écrire, ça va être celle que je viens d'écrire ici. Grosso modo, je vais reprendre ça. Je vais m'arrêter là. ArcelotResponse. Hop. Voilà. Donc ça va faire la même chose. Et ici, au lieu de faire ce code-là, je vais juste lui passer le routeur. En fait, je ne vais pas lui passer le routeur. Je vais lui passer la méthode accept du routeur. Et maintenant, ça va être le routeur qui va prendre le relais. Et le routeur, il va prendre la requête. Et puis il va regarder quelle route il faut que j'appelle. Donc très facilement. Et là, je vais avoir HelloDevox. Super. Bon, alors ma shopping API. La première chose qu'on va faire sur slash shopping, on va faire un truc genre get shopping list. Facile. Quand on va faire un post, par exemple, sur shopping, on va faire add to list. Ok. Et puis aussi, on aimerait pouvoir des fois supprimer des choses. Donc quand je vais faire un delete sur shopping et puis sur un nom de produit particulier. Je vais faire under delete from list. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, on va commencer à implémenter la première. Donc je vais utiliser JSON comme représentation. Et bien là, c'est facile. Je veux ma liste. Donc je vais faire response.and. Puis j'ai utilisé... Alors dans Vertex, on fournit pas mal d'outils autour de JSON. Puis j'ai juste encodé la liste. C'est bien. Ça suffit. Ça va faire le boulot. Et toi, tu veux deux points ici. Add to list. Add to list ne va pas être bien plus compliqué. Par contre, Add to list, il va lire le body. Pour avoir la quantité et le produit. Alors par défaut, pour des raisons de performance, Vertex ne lit pas les body. Donc ce qu'on va lui dire, on va lui dire, maintenant tu les lis. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à passer cette route-là, dans le routeur, tu me lis le body. Donc je crée un body handler pour ça. Et là, je vais juste faire body JSON. Voilà, ça c'est mon body. Je vais avoir le nom de mon produit. Je vais l'appeler name. Voilà. Et puis la quantité, on va dire que c'est un integer. Quantity.getInteger. Et puis si on ne le met pas, on va dire que c'est 1. Très simple. Bon, une fois que j'ai ça, je fais simplement list.name.quotity. Très simple. Et puis là, ce que je veux, c'est rafficher la liste. Donc je fais simplement getShoppingList du routing contexte. DeleteFromList n'est pas bien plus compliqué. En fait, ça va être même très simple. Je veux besoin de cette partie-là de mon pass. Donc ça, c'est mon nom. Voilà. Donc name ici, c'est le name que j'ai passé ici. Et puis derrière, je vais simplement faire list.remove. Name. Et puis encore getShoppingList et le routing contexte. Relativement simple. Et maintenant, si je viens ici et que je fais shopping, je n'ai rien parce que je n'ai rien mis encore. Il va être temps de rajouter des choses. Donc je vais utiliser HTTPI pour rajouter des choses. Par exemple, si je veux rajouter du café, il va m'en falloir. Je viens de rajouter 100 cafés. Si je veux rajouter de la bière, j'en ai peut-être un peu trop bu hier, mais bon, soit. 25 bières. Ça va faire un peu beaucoup, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Donc là, j'ai rajouté. Ça a remis, bon, rien d'exceptionnel. Le seul truc, c'est que j'aimerais bien déployer cette application-là dans mon cloud et dans OpenShift. Alors pour des raisons de... On a une conférence et le Wifi, c'est quand même pas super top. Je vais faire tourner le cloud sur ma machine avec un truc qui s'appelle Minishift. Alors Minishift, c'est quoi ? Minishift, c'est simplement un OpenShift qui tourne sur ma machine. Et par défaut, il est arrivé avec le projet MyProject. Et puis j'ai créé ce projet-là d'Evox. Et dedans, on va voir plein de choses. Donc là, j'ai déployé un Redis, etc. Donc OpenShift, c'est quoi ? Alors déjà, en bas, on a un ensemble de machines avec des systèmes d'exploitation. Au-dessus de ça, j'ai des conteneurs. Principalement Docker. Au-dessus de ça, j'ai toute la couche Kubernetes. Alors Kubernetes, il va me faire quoi ? Il va me prendre mes conteneurs, il va me les lier, il va me gérer un peu comment ils fonctionnent, qui fait quoi ? Tout ce qui est réseau. Storage, parce qu'il va falloir monter des volumes. Persistant ou éphémère. Le registre, parce que dans les conteneurs, il faut mettre des images. Et ces images-là, il va falloir les instancier. Puis on va avoir des logs, des métriques et de la sécurité. Le truc qui, en tant que dev, n'est quand même pas super facile à appréhender. Mais bon, c'est là. Et donc au-dessus de ça, Kubernetes va nous faire toute l'orchestration, la gestion du cluster, distribuer, etc. OpenShift, c'est cette partie verte ici. Il va nous rajouter deux features principaux au-dessus de Kubernetes. Le build et le déploiement. Alors le build, c'est qu'on ne va pas builder sur notre machine. On va dire, OpenShift, démerde-toi. Clairement, tu te débrouilles, tu me fais un truc. Et le déploiement, c'est là où on va lui dire, maintenant que tu as buildé ça, tu vas me l'instancier x fois. Tu vas me le garder en vie. Et puis si je change un truc dans mon build, ou s'il y a un changement, tu vas me le redéployer, tout ça. Et puis au-dessus de ça, on va déployer nos microservices et les applications traditionnelles dans des conteneurs classiques. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que dans ce premier microservice, donc déjà je vais arrêter ça, je vais créer un Dockerfile. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de Kubernetes et de OpenShift, ils disent, mais pourquoi faire ça ? C'est juste pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc je vais créer un Dockerfile. Mon Dockerfile va être extrêmement compliqué. Je veux du Java. Je lui dis que tu exposes sur 8080, tu me prends le genre de vertex, tu me le mets à cet endroit-là et tu me le lances. Cette partie-là, c'est juste que dans les conteneurs, la bonne pratique veut dire qu'on n'écrit pas sur le current working directory. Vertex, on le fait. C'est de notre faute, on fait ça pas bien. Donc on lui dit, arrête, tu vas écrire dans SlashTheme. De toute façon, tu es dans un conteneur, donc si tu crashes, il n'y aura plus rien. Et une fois que j'ai ça, je vais simplement le construire avec Docker. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on va construire pas mal d'entités. Et ces entités-là, on va les voir ici. Je vais partir de mon source code. Je l'ai envoyé sur OpenShift. OpenShift, je vais créer une build configuration qui dit, construis-moi ce truc-là. OpenShift, il voit, il y a un Docker file. Moi, je sais quoi faire avec un Docker file. Il va me construire une image qui est là. L'image, elle est dans le registri qui est gérée par Kubernetes. Et puis à partir de ça, je vais créer une configuration de déploiement qui est toute simple. Je lui dis, tu me l'instancies. Et puis ça, ça va me créer un pod. Un pod, dans 98% des cas, c'est un seul conteneur. Bon, alors après, on voit maintenant des pods avec plusieurs conteneurs, mais typiquement, il n'y a qu'un seul conteneur. Alors ça, c'est pour provisionner. Évidemment, on veut consommer également. On va faire des requêtes HTTP. On va taper sur une route qui va être juste une URL. Cette route-là, elle va taper sur un service qui est une sorte d'adresse virtuelle. Et puis ce service-là, il va déléguer sur les pods. Alors ça paraît un peu flou comme ça, mais on va voir ce que ça a fait. Donc là déjà, on peut aller dans Build. Voilà. Et on a vu qu'il me l'a construit. Et si je regarde le log, vous voyez qu'il l'a vraiment construit avec... Non, ce n'est pas le bon. Ça, c'est le pricer. On va le voir tout à l'heure. Tu ne l'as pas ? Build. Non, tu ne l'as pas ? Ah, on va voir si ça a fonctionné quand même parce que là, j'ai un doute. Tac. Ah non, ça a l'air d'avoir fonctionné. Ah, je sais. Je ne suis pas sur le bon projet. Voilà. On va le relancer. Comme ça, on va le voir en live. Voilà. Donc il a vu tout de suite qu'on avait créé le build. Hop. On va le voir. Il va se lancer maintenant. Tac. On peut voir le log. Et là, on va voir le truc classique d'un build de Docker qui va exécuter les lignes une par une. donc expose 8080. Donc tous ceux qui ont fait du Docker, ils disent bah ouais, c'est ça. À part que je ne vais pas tourner sur ma machine. C'est OpenShift qui me le build. À partir de ça, à la fin, quand il aura fait le quatrième, j'espère dans pas trop longtemps, il aura créé une image. Cette image va aller dans l'image registrée de Kubernetes. Et puis derrière, je lui ai créé un petit déploiement qui me dit tu me prends cette image et tu me l'instancies. C'est ce qu'on voit apparaître ici. Voilà. Là, il est en train d'instancier. Et voilà. j'ai mon application qui tourne sur mon cloud local, certes, mais sur mon cloud. Et maintenant, si je fais ça. Il n'est pas encore démarré. Voilà. Hello DevOps. Et si je fais Shopping, j'ai rien parce que maintenant, c'est sur le cloud. je vais commencer à rajouter juste un truc. Voilà. Du bacon. C'est bon le bacon. Et maintenant, j'ai du bacon dans ma liste qui tourne sur mon cloud. Alors quand on fait du cloud, la principale préoccupation c'est de dire qu'on va pouvoir scaler. Et dans OpenShift ou dans Kubernetes, il y a des petits boutons pour ça. Alors cette UI, c'est l'UI de OpenShift. Dans Kubernetes, ça pique un peu. Il n'y a pas d'UI. C'est que de la ligne de commande. Donc là, par exemple, pour scaler, je peux simplement cliquer sur le bouton. Et au lieu d'avoir un pod, j'en ai deux. C'est la classe. Donc voilà, il est en train de démarrer. Boum. Et là, maintenant, si je commence à faire... Voilà. Ah ! Pourquoi il y en a un qui a le bacon et l'autre qui ne l'a pas ? Et là, on vient de voir ce qui arrive tout le temps avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous n'avez pas la même liste. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est facile. On a stocké cette liste en mémoire. Et on a deux mémoires séparées. C'est deux pods séparés. Donc il va falloir mettre un backend commun. C'est ce que je vais faire maintenant. Et pour ça, je vais utiliser Redis. Redis, c'est une clé-valeur classique. Une base de données clé-valeur assez facile à utiliser. Totalement asynchrone. Donc ça va bien dans du vertex. Et donc là, au lieu de faire ça, je vais juste prendre un Redis Client. Je vais l'appeler Client. Et puis voilà. Par contre, on est sur Cloud. Comment je le trouve, moi, mon Redis ? Je ne sais pas. La seule chose que je fais, c'est que mon équipe d'Obs, elle m'a dit, Redis, il s'appellera Redis. Je vais aller chercher le nom très loin. Et là, je vais faire appel au service discovery de Vertex. Voilà. Et lui, il va interagir avec Kubernetes pour aller chercher le bon service. Donc, je sais que ça va être du Redis. Et je lui dis, donne-moi le service dont le nom, c'est Redis. Voilà. Alors, comment je sais ce nom-là ? Je vous le montre. C'est ce nom-là. Cette petite icône-là, c'est le service. Le service qu'on voyait ici. C'est lui. Revenons à notre code. Donc, évidemment, chercher un service, ça peut échouer. Donc, je lui dis, si ça a échoué, tant pis, pas de service. Et sinon, ça y est, j'ai mon service. Donc, mon client, c'est en fait le résultat. Et puis, quand j'ai mon service, je mets ça. Là, on voit encore que c'est de la programmation asynchrone, réactive. C'est-à-dire que ça y est, quand j'ai le service, ça, c'est appelé. Et puis, je vais pouvoir continuer mon exécution. Alors, évidemment, maintenant que j'utilise Redis, il va falloir changer tout ce code-là qui ne compile plus. On va le faire tout de suite. DeleteFromList, on va faire client. Hop. Je vais d'abord créer une constante. Parce que c'est une clé-valeur, mais il nous faut une clé. On va l'appeler shopping. Voilà. Et donc, la valeur que je vais stocker à cette clé-là, c'est ma liste. Donc, si je fais ça, client.hdel key name. Et puis après, ça aussi, c'est asynchrone, mais en fait, je m'en fous du résultat. Hop. Je veux juste afficher ma liste. Et voilà. Hop. Ici, pareil, je vais le faire. Donc là, c'est un add. H set. Voilà. Key. Name.quantity.toString. Parce que notre API, elle ne prend que des strings. Voilà. Et puis là, pareil. Tac. Et puis ici, alors ici, c'est un peu plus compliqué. Il faut renvoyer la liste. Donc, je vais simplement faire client.getAll key. Là, je vais avoir ma liste au format JSON. Et puis, je vais simplement la renvoyer. Response.and.json.encode. Un code. Hop. Result. Un code. Et puis, comme je vais épargner vos yeux, on va le mettre au format joli. Pas comme ce qu'il y a maintenant. Voilà. Mon code est fini. Je vais le redéployer. Toujours le même script parce que Kubernetes OpenShift, c'est relativement idempotent. Donc, si ça existe déjà, ça ne va rien faire. Donc, c'est bien. Donc là, ça va rebuilder. Et ça va le redéployer. Ça va refaire un build. Si on vient ici, on va voir le build là qui tourne. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, il y a une petite icône qui tourne. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un build. Et dans quelques secondes, on devrait avoir ce qu'on appelle un rolling update. Voilà. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va démarrer à nouveau la nouvelle version. Quand celle-ci va considérer qu'elle est prête, il va tomber un pod de l'autre côté. Et puis ensuite, il va démarrer le deuxième pod. Et puis ensuite, il va tomber le premier. À part que je vous ai dit, quand il considère que c'est prêt. Alors, par défaut, il considère mal. C'est tout. Il va falloir l'aider un peu à considérer correctement. Mais une fois qu'on a ça, si je viens ici. Ah, ben voilà. Typiquement, là, il a très mal considéré. Ça va démarrer. J'espère. Alors, on peut aller voir les pods pour voir leur état. Logs. Ah oui, j'ai oublié un truc. Évidemment. Donc ça, ça fait un bug. Hop. J'ai oublié de rajouter une dépendance. Voilà. Tac. Je redéploie. Ça va prendre quelques secondes. On rebuild. Donc ouais, si je n'ai pas de log, c'est difficile de voir le log. Voilà. Donc il y a des choses qu'on peut faire ici. On verra après. On peut aller dans le terminal. Donc là, c'est vraiment le terminal de mon pod. On peut avoir les variables d'environnement. On peut voir les détails. On peut faire pas mal de choses. Et en attendant que tout ce soit... Ah bah, on a déjà le rolling update. Très bien. Et pour améliorer ce coup là où il attendait mal, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais rajouter des probes. Alors dans Kubernetes, on a deux types de prod. Readiness et liveness. Readiness, c'est pour lui dire ça y est maintenant, je suis prêt, tu peux m'envoyer des requêtes. Et liveness, c'est quand on est mort. Ça peut arriver. Ça permet à Kubernetes de le détecter et de nous redémarrer. Donc pour ajouter ça, je fais juste save. Save. Tu as fait save ? Non, tu n'as pas fait save. Ah, mais oui, parce qu'on l'a redéployé derrière. Tac. Hop. Allez, check. Voilà. Tac. Tac. Evidemment, tout ce que je fais là, je peux le faire en ligne de commande. J'ai un client pour me connecter qui s'appelle aussi, qui me permet de le faire aussi. Je peux le décrire en YAML ou en JSON et l'envoyer. Mais moi, je suis plus interface graphique pour ce genre de choses. Par contre, après, ce que je peux faire, c'est l'exporter en YAML et puis après le reproduire. Donc ce que l'interface a fait, c'est juste cette partie-là. Alors maintenant, on lui a mis simplement du L-check. Donc normalement, il sait quand je suis prêt ou quand je ne suis pas prêt. Et là, maintenant, si je vais là. Voilà. Là, je n'ai rien parce que, évidemment, maintenant, je tape sur Redis. Je vais ici. Je commence à lui rajouter du bacon. Qu'est-ce que je pourrais lui rajouter ? On va lui rajouter de la bière. Voilà. 12 bières. Voilà. Donc là, on a vu le résultat. Et puis, on va rajouter, je ne sais pas, burger. C'est bien aussi le burger. Juste un parce que bon, ce n'est pas tout ça, mais il faut que je m'aigrisse. Et là, hop, on a bien notre liste de trois entités. Et maintenant, si je commence à faire... Et bien là, maintenant, je l'ai tout le temps parce que je tape sur le même backend. Donc grosso modo, ce qui se passe ici, c'est que notre code, on lui a dit, cherche-moi le service qui s'appelle Redis. C'est lui. Et nos deux pods tapent sur le même. Alors, je sens que vous n'êtes pas encore bien convaincus. Alors, je vais aller modifier le code juste pour vous montrer un truc. Ici, je vais mettre PodHeader. Je vais l'appeler XServedBy. Puis là, je vais juste avoir le nom du pod qu'on a avec le nom HostName. Donc ça, c'est un petit détail d'implémentation. Je vais redéployer. Et là, on va avoir dans la requête HTTP, on verra bien que c'est deux pods différents. Et ça fait un load balancing parmi les deux pods pour nous. Donc on n'a rien fait. J'ai juste installé et instancié deux fois et ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est en train de refaire. Là, on va voir le rolling update et on va voir une nouvelle couleur. Tout à l'heure, c'était gris ou bleu. Maintenant, ça va être gris, bleu clair ou bleu. Alors là, bon, blanc évidemment. Ça commence toujours pendant. Gris. Alors, cette couleur-là, ça veut dire qu'il a démarré, mais il considère qu'il n'est pas prêt. C'est-à-dire que le l-check que j'ai mis, qui va juste pingé sur 80, 80, il dit que ce n'est pas prêt. Et dès que c'est prêt, c'est bon. Ça y est, c'est prêt. Il va pouvoir commencer à router les trucs. Et puis voilà. Alors là, c'est super. Maintenant, si je reviens ici et que je fais mes appels. On voit le serve-by ici. Donc là, c'est toujours des noms incompréhensibles. Un KIIJ, que je ne prononcerai pas. Et A9AM7. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte aussi ? Je vous ai dit, on peut aller voir dans le terminal. On va aller dans le terminal de lui. Lui, là. On va faire un PS. Et là, j'ai mes process. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des process ? On les tue, évidemment. Et bien voilà. J'ai tué un conteneur. Super. Attends. Qu'est-ce qu'il se passe ? Running ? Ah bah non, je t'ai tué. Tu ne peux pas être running. Je t'ai tué. RestartCount 1. Bah ouais. Il a vu qu'on avait essayé de le tuer. Donc il l'a ressuscité. On n'arrive pas à les tuer. Il redémarre le conteneur du moment qu'on le tue. Il le redémarre. Et voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que si vous avez une NullPlanterException ou que ça crache complètement, une NullOfMemory, Kubernetes, il vous le redémarre. De base. Rien à faire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Là, on a fait un microservice qui fournit ça. Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir un microservice qui le consomme. Parce que généralement, on vous montre surtout comment on fait un microservice. mais il faut le consommer aussi. Alors, dans ce deuxième microservice, je ne vais pas faire de Dockerfile. Cette fois-ci, je vais utiliser le FabricateMavenPlugin qui fait comme le Dockerfile, mais en mieux. Et en plus, on n'a besoin de rien écrire. On va juste faire FabricateDeploy et puis c'est fini. Et dans ce pod-là, on va prendre ce ShoppingBackend. On va prendre un Pricer qui est un microservice que j'ai trouvé, qui fait un random. Et puis, je vais essayer d'estimer le prix par produit en fonction de la quantité. Donc là, je vais quand même agréger, coordonner deux appels sur deux microservices séparés, tout asynchrone. Alors, si je le fais en vertex pur, ça va avoir des callbacks. Vous l'avez vu, des callbacks dans des callbacks. C'est assez vite rébarbatif. Heureusement, on vient avec toute une surcouche ReactiveProgramming avec EricJava et on va voir ce que ça donne. Donc, la première chose, c'est que je veux le PricerService. Je vais utiliser HTTP endpoint. Toutes les méthodes Rx de vertex commencent par Rx. Au moins, on les reconnaît. Et puis là, je vais lui dire, donne-moi le service qui s'appelle PricerService. Ça, ça me retourne un objet EricJava, qui est un single, que je vais appeler pSingle. Voilà. Je vais faire la même chose pour le ShoppingBackend. qui s'appelle ShoppingBackend. Encore une fois, le nom que j'écris ici, c'est le nom qui est... Hop, qui est... Alors là, on ne le voit pas. Qui est ici pour le PricerService et qui est ici pour le ShoppingBackend. Voilà. Donc là, déjà, je n'ai plus de callback. Déjà, on le voit bien. Et puis, quand je veux que l'ensemble des deux soit là, c'est facile. Je fais single, zip. Donc, zip va associer les deux. P single d'un côté. S single de l'autre. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai le Pricer et le Shopping. Donc, quand j'ai les deux, exécute-moi ça. Et puis, alors maintenant, je vais faire mon Pricer equals P. Shopping equals S. Et puis, maintenant, je vais démarrer mon serveur HTTP. Voilà. Et là, il faut que je retourne parce qu'il y a une petite subtilité quand on commence à utiliser la programmation réactive. C'est qu'il faut faire un subscribe pour matérialiser ce qu'on vient d'écrire. Parce que par défaut, il ne le fait pas. Il dit juste, ok, tu m'as décrit qu'il fallait que je fasse ça, que je fasse ça, tout ça. Et quand on fait le subscribe, il va commencer à le faire. C'est important à comprendre parce qu'au début, on se dit, ah mais non, c'est comme les futures, comme les promesses. Non, non, il y a quand même cette subtilité-là qui fait que c'est un peu différent. Donc, voilà. Bon, je n'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit dans le subscribe. Et maintenant, donc, dans cette méthode-là, je vais appeler GetShoppingList. Alors là, j'ai juste copié du code parce que je suis un peu à la bourre avec le redémarrage. On va l'expliquer. Donc, qu'est-ce que je fais ? Déjà, il me faut un single de JSON. Donc ça, voilà. Et ça, on va prendre le shopping client. Voilà. Et puis, je vais lui faire un get sur slash shopping. Donc, je veux ma liste. Ça, j'aimerais bien l'avoir en JSON parce que c'est ce qu'on voit. Voilà. RxSand. Et puis, je vais en extraire le body. Body. Qu'est-ce que tu veux toi ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'utilise le web client, donc un simple HTTP client, pour récupérer ma liste des courses. Je lui dis que le contenu, c'est du JSON. J'envoie la requête. Et puis, quand j'ai la réponse, je récupère le body. Toutes ces opérations, normalement, c'est des opérations asynchrones. Mais là, j'ai 0 callback. Je le décris. Et puis, une fois que j'ai ça, je fais simplement un subscribe. Hop. Et là, j'ai changé ça. Et ici, je vais demander... Je pin. RetrievePrice. Je vais donc faire à peu près le même code, mais je l'ai masqué. Je vais demander le prix pour chaque entrée au Pricer. Et à chaque fois que j'ai le résultat, je l'écris. Alors, attends. J'ai une réponse. C'est ce que je veux. Au lieu de l'envoyer, comme d'habitude, en un gros payload, je vais l'envoyer ligne par ligne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je reçois l'estimation d'un prix, je vais l'envoyer. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait tout. Je suis en mode réactif, je suis en mode stream. Je peux envoyer au fur et à mesure. Donc, c'est ce que je fais ici. Alors, cette chaîne, ce n'est pas nouveau. C'est HTTP 1.1. Je récupère ma liste des courses. Et puis, pour chaque entrée de ma liste, je demande au Pricer, donne-moi le prix. Donc ça, ça fait encore un appel asynchrone. Ça me ramène le prix. Et puis après, j'écris la ligne dans ma réponse. Et quand j'ai fini ma liste des courses, je termine ma réponse. Tout simplement. Donc en fait, en mémoire, je n'ai pratiquement rien, parce que je n'ai qu'une seule ligne à chaque fois. Et si je déploie ça, comment je vais l'appeler ? Shopping List Service. Je vais le déployer. On devrait avoir ce qu'il nous faut. Donc là, c'est le Fabricate Maven Plugin qui va faire à peu près la même chose. Alors le Fabricate Maven Plugin, il ne va pas utiliser une image Docker. Il va utiliser ce qu'on appelle une source to image. Une source to image, une manière standardisée pour un type d'application de construire son image. Généralement, c'est donné par votre équipe d'Ops qui dit, c'est du Vertex. Vertex, ça se lance comme ça. Point. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont rajouter un agent de monitoring, ils vont rajouter du log, ils vont rajouter des trucs. Ils rajoutent toute cette ligne de commande qu'on ne comprend pas en tant que dev, mais qu'eux, ils arrivent à comprendre. Ils nous font croire qu'ils comprennent. Et nous, on n'a pas besoin de s'en occuper. On dit, vas-y, débrouille-toi. Et c'est ce qu'il a fait là. Et normalement, ici. Là, je ne suis pas prêt, ça va démarrer. Alors évidemment, comme les ops, ils ont rajouté des agents de monitoring du log, etc. C'est un peu plus loin à démarrer. Il faudra leur dire un jour. D'ailleurs, on peut aller regarder ce qui se passe. Tac. Logs. Voilà. Déjà, ça écrit beaucoup plus de lignes qu'avant. C'est verbeux, les ops. Là, ça devrait être bon. Et maintenant, si je fais ça. Voilà. Là, pour chacune des entrées. Donc, j'ai récupéré ma liste des courses. Et pour chacune des entrées, j'ai appelé le pricer. J'ai affiché la liste. La ligne. À chaque fois, je l'ai envoyé à mon browser. Et puis, quand j'avais fini toutes mes lignes que mon browser a déjà reçues, je lui ai dit, bon, ça y est, maintenant, c'est fini. C'est la classe, quand même. En quoi ? 20 lignes de code ? Pourtant, il y a quand même un sacré nombre d'opérations asynchrones. Donc, il faut arrêter de dire, l'asynchrone, c'est compliqué, parce que je n'ai rien fait de compliqué. Le seul truc, c'est que je vous ai dit, je vais récupérer ce pricing service un peu comme ça. Et ce pricing service, il a un petit problème. C'est qu'il est lent. Il peut être très, très, très lent. Et quand c'est très, très, très lent, on attend. Et on n'aime pas attendre. Ce n'est pas bien. Alors là, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va envoyer les trois requêtes sur les trois produits. Les trois vont être lentes, puis après, il va tout avoir. Donc ça marche. On ne va attendre qu'une seule fois. Si on l'avait fait séquentiellement, on aurait attendu trois fois très longtemps. Mais bon, ce n'est quand même pas cool. Alors pour faire ça, pour nous protéger face à ce genre de choses, on va utiliser un circuit breaker. Un circuit breaker, c'est quoi ? C'est simplement un automate qui va nous gérer un peu, qui va compter le nombre d'erreurs sur un service. Et puis quand on va atteindre un certain niveau, il va dire arrête de l'appeler. Il est mort. On va lui donner un peu de temps. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je crée un circuit breaker. Vertex vient avec son propre circuit breaker. Vous auriez pu utiliser Istrix. Le problème d'Istrix, c'est qu'il utilise un thread pool. Et on a dit, les pools, c'est mal. Donc le circuit breaker, il vient avec ses trucs par défaut. Donc le timeout, le nombre de failers, etc. On peut changer ça d'ailleurs. Tiens, on va mettre deux. Ça serait peut-être mieux. Et puis après, il va falloir l'utiliser. Et l'appel que je veux protéger, c'est ce Retrieve Server Price, qui n'est pas terrible. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je vais faire un execute with fallback. Voilà. Non ? Qu'est-ce qu'il faut ? Cannot resolve ? Ah-ha ! Tu ne m'as pas pris le bon ? Non, il m'a pris le bon. On va débuguer ça. Donc, circuit.rx execute with fallback. Voilà. Execute command with fallback. Ça marche beaucoup mieux quand on écrit le bon nom de méthode. On va exécuter la même commande. On lui passe un objet futur en paramètres qui va nous permettre de savoir si ça a fonctionné ou pas. Et puis, si ça ne marche pas, on va récupérer un prix par défaut. Maintenant, si je redéploie ça. Tac. Donc, pareil, ça redéploie avec le fabricate-me-on-plugin. Voilà. Hop. Donc, ça repackage. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Voilà. Là, on le voit tourner. Tiens, on peut aller voir le log. On va voir que c'est un peu différent. Bon, typiquement, je vous rappelle que le premier qu'on avait fait, il y avait 4 layers, 5 commandes. Évidemment, les ops sont passés par là. On a 23 layers. Je vous laisse dire qu'ils rajoutent des choses dedans quand même. C'est ce qu'on appelle un source to image. Voilà. Et là, il va démarrer. On va mettre à jour. Il est en train de le faire. Pareil, rolling update. Donc là, je pourrais continuer à appeler celui-là. Il n'y a pas de soucis. Bon, ça va être lent à cause du pricer. Mais il est tout le temps là parce que grâce à ce rolling update et les halt checks, je n'ai jamais de downtime. Je suis tout le temps là. Donc, je peux faire du continuous delivery. Je n'ai jamais de downtime. C'est ça. C'est bien. Et je n'ai rien qu'au dépour. C'est donné. Alors, on va aller voir le log quand même pour voir ce qu'il se passe. Hop. Non, mais non. Tu devrais être content maintenant. T'es bon ? Voilà. Alors ça, c'est un petit hommage à JavaScript quand même. Donc, quand on fait un fallback, quand on n'a pas de prix, not a number. Voilà. Évidemment, comme c'est un circuit breaker, si je retoggle le pricer pour qu'il arrive vite, et bien là, il va laisser passer la prochaine requête. Donc là, celle-là. Celle-là me dit, ah bah c'est bon. Et puis maintenant, il a dû passer. Voilà. Et maintenant, ça remarche. Nickel. Hop. Et puis, si je reprends le pricer lent, là, je vais avoir le circuit breaker qui va, voilà, tout de suite, au deuxième failure, il va arrêter d'appeler le service. C'est bon, il ne marche pas, il ne marche pas. C'est tout. Et ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que maintenant, hop, voilà, il répond tout le temps, not a number. Je le retoggle. Et voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Bon, on a vu quand même pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu comment faire des microservices asynchrones. On a vu ce que Vertex a apporté. Comment faire des callbacks. L'API de base. Je vous rappelle que derrière, il y a toujours une seule thread. Bon, là, il y en a deux. C'est-à-dire une thread pour le... Trois. Une thread pour le pricer. Une thread pour le backend. Et une thread pour celui qui agrège devant. On a vu que pour faire face à ces callbacks, on pouvait utiliser RX, RX Java, qui vous permet d'éviter les callbacks. J'ai quand même développé deux microservices en 40 minutes à peu près. Sans écrire beaucoup de lignes de code. Pourtant, ils fonctionnent. Je les ai déployés sur le cloud. J'ai de la résilience. Je peux essayer de les tuer. Ils vont redémarrer. Je n'arrive même pas à les tuer. Si c'est lent, je peux les protéger avec un circuit breaker. Ça ne rajoute que quelques lignes de code. Et puis, je peux les mettre à jour. Je n'ai pas de downtime. Ça, c'est bien aussi. Parce que je peux continuer à kicker, à mettre des mises à jour, etc. Dans OpenShift, on a également un Jenkins qui est intégré. Donc, on peut faire du CI CD automatiquement. Et comme il n'y a pas de downtime, c'est enfin un truc super facile à faire. Vous faites juste votre Jenkins file et c'est parti. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Vous pouvez vous dire, pourquoi Vertex ? Pourquoi je n'aurais pas pu faire ça avec des frameworks plus classiques ? Là, il y a tout un truc assez intéressant. 1. On est à des couches de virtualisation super hautes. Généralement, quand on est dans le cloud, la machine, on ne sait pas où aller. Donc, la thread, comme je vous l'ai dit, est très très chère. Faire de nouvelles threads, c'est très très cher. Plus vous avez de threads, plus vous allez passer de temps à switcher entre les threads. Switcher entre les threads, c'est du temps perdu. C'est comme si vous faites un context switch et que vous faites 25 tâches dans la journée. A la fin de la journée, vous avez l'impression d'avoir rien fait. C'est vrai ? Là, c'est pareil. Votre application aura l'impression d'avoir rien fait parce qu'elle a passé son temps, le temps CPU alloué, à faire ça. Ici, on en a très très peu. La deuxième chose, c'est... Vertex, on vous donne les clés du camion. C'est vous qui faites votre appli. C'est vous qui décidez comment la structurer. Vous voulez du Maven ? Ok, vous faites du Maven. Vous ne voulez pas le Vertex Maven plugin ? Pas de souci. Vous voulez du Gradle ? Vous le faites. Vous voulez un autre langage de programmation ? Vous aimez Kotlin ? Faites du Kotlin. Vous aimez Scala ? Faites du Scala. On supporte tout ça. C'est vous qui décidez. Vous voulez l'architecturer comme ça ? Vous ne voulez pas utiliser Vertical mais votre propre truc ? Vous pouvez. C'est vous qui conduisez. On arrête de vous dire comment faire. Alors évidemment, comme disait un grand philosophe, on va reprendre la keynote d'hier, avec les grands pouvoirs viennent les grandes responsabilités. Oui. Il ne faut pas croire. Des fois, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais la compréhension que vous avez de votre logiciel, vous allez le gagner derrière en maintenance quand vous allez en prod. Parce que quand vous avez des frameworks qui font tout magiquement, et que ça merde en prod, et croyez-moi, ça merdera, vous allez passer de très mauvaises nuits. Ici, vous avez tout fait. Vous comprenez. Et vous pouvez développer votre créativité, tester des trucs, faire une architecture, etc. Voilà, je vais m'arrêter ici. Pour me joindre, clément.apachiboy.org ou sur twitter.clémentplop. Si vous êtes intéressé par Vertex, on a, je ne sais pas comment on appelle ça, un forum slash mailing list slash google group. Donc Vertex. Sur Twitter, on est vertex underscore project. Et évidemment, notre site web, vertex.io. Vertex, c'est un projet Eclipse. Tout ce que j'ai montré ici est open source, y compris OpenShift, y compris Kubernetes. Le code est déjà disponible sur GitHub. Merci.